Je te cherche, je te veux, roi de mon cœur Je te veux, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur Shalom, shalom Shalom, shalom C'est le prophète Ngom C'est le prophète Ngom Avec le diacre Arnaud Kourou Je dis qu'on est Arnaud Kourou Alors, connectez-vous pour qu'on puisse commencer Get connected, please, so that we can start Il fait très souvent, tout le monde It's very hot, man Alors, connectez-vous, connectez-vous Connectez-vous C'est très chaud, hein? Actuellement, aujourd'hui, Ngom, c'est très chaud C'est très chaud, c'est très hot C'est très hot, c'est très hot I invite, invite someone who's gonna be blessed this night Share, share the video, share this teaching Invite someone I believe God's gonna bless you Amen In Jesus' name Amen 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 Oh, shalom ma fille Adele, que Dieu te bénisse, God bless you, God bless you Ce nom qui est au-dessus de tous les noms, partagez, 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 invitez, invitez, invitez On va avoir un très beau moment dans la présence de Jésus Christ de Nazareth Alléluia Frère Régis, que Dieu te bénisse, merci d'être connecté Thank you for being connected Give ourselves again another two minutes For the people to join us And we will start C'est l'école des prophètes Et dans cette école Nous recevons les enseignements pour aller à une autre dimension On puisse Nathanael, que Dieu te bénisse Alors connectez-vous, connectez-vous Parce que nous allons commencer dans encore une minute Alléluia Oh, professeur Shema, que la grâce et la faveur de Dieu reproche chez toi Prove to Shema, let the grace and the fear of God rest on you Stay blessed Amen In Jesus' name Amen Amen Oh, thank you, thank you, professeur Shema, thank you, thank you Amen So we're going to start Je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus Christ I greet you all in the wonderful name of Jesus Christ Et je vois que vous êtes des personnes qui aimez la parole de Dieu And I see that you are people who love the word of God Que Dieu vous bénisse And God bless you Dieu veut bâtir une armée des derniers temps God wants to build an army of the last days Dieu est en train de promouvoir le ministère apostolique et le ministère prophétique God is promoting the apostolic and prophetic ministry Alors c'est pour cela que dans ces derniers temps nous allons voir la manifestation puissante de Dieu se manifester partout This is why in those last days we're going to see the powerful manifestation of God to be done everywhere C'est pour cela que lorsque quelqu'un est appelé au ministère de prophète Alors tu vas voir que si tu as les éléments nécessaires Tu vas rentrer dans une dimension extraordinaire Voilà pourquoi l'école de prophète a été établie Pour que nous puissions partager les choses importantes C'est pour cela que tous ceux qui sont appelés au ministère de prophète ou de prophétesse Sont le bienvenu sur cette plateforme All those who are called to the ministry of the prophet or prophetess They are welcome with us to join us Si tu n'as pas été appelé à ce ministère Que tu as appelé à un autre ministère That you are called to another ministry Alors tu es toujours le bienvenu So you are still welcome Parce que d'une manière ou d'une autre L'onction prophétique c'est quelque chose qu'on peut partager Because one way or another The prophetical anointing is something that we can share Donc tous ceux qui sont connectés ce soir Apprêtez-vous Parce que nous allons maintenant rentrer C'est-à-dire dans une nouvelle phase aujourd'hui Alors nous allons prier Le pasteur Ivan Gome dit que ça se coupe à son niveau Quelqu'un peut confirmer ça ? Parce qu'à notre niveau ici ça fonctionne très bien Donc est-ce que quelqu'un peut confirmer que ça s'entrecoupe ? Ou ça fonctionne correctement ? Bon c'est bon Donc il n'y a pas de problème Je pense que c'est au niveau d'Abidjan Ok d'accord Donc on va prier Et on va recommander ces instants entre les mains de Jésus Christ Alléluia Prions ensemble Père nous voulons dans le nom de Jésus Christ Te recommander ces instants C'est l'école des prophètes Et Seigneur tu veux établir ton peuple Tu veux établir des prophètes Tu veux établir des prophètes Dans la saison des derniers temps Nous avons besoin de ta sagesse Nous avons besoin de ta connaissance Enseigne-nous Seigneur Bénis ce moment Que tous ceux qui sont connectés Recevoir ta parole de vie Au nom de Jésus Christ Amen Bien donc vraiment que Dieu vous bénisse Alors la semaine passée Nous avions touché certains éléments Sur le ministère des prophètes Et on avait dit que dans le ministère des prophètes Il y a aussi la vision Et nous avons étudié un peu l'histoire du prophète Ézéchiel Et au travers de l'histoire du prophète Ézéchiel Et au travers de l'histoire du prophète Ézéchiel Et au travers de l'histoire du prophète Ézéchiel Nous avons pu constater que Nous avons pu constater que Nous avons pu constater que Ézéchiel pouvait transporter d'un lieu à un autre Ézéchiel pouvait être porté d'un lieu à un autre Par le Saint-Esprit Par le Saint-Esprit Pour que Dieu puisse lui révéler des choses cachées Alors aujourd'hui Je veux essayer de parler Je veux essayer de parler De comment On peut grandir dans l'onction d'un prophète Vous savez L'onction Vous savez L'onction D'un prophète Peut se transférer Mais il faut d'abord comprendre aussi Cet un principe Comment ça peut se faire Mais vous devriez comprendre aussi Des principes Comment ça peut être fait Parce qu'un prophète Peut transférer Son onction Dans un autre prophète C'est quelque chose que vous devez comprendre C'est pour ça que c'est l'école des prophètes Et tous les prophètes N'ont pas la même manière d'agir Et n'ont pas la même onction Une chose qui caractérise le ministère des prophètes C'est d'abord la manifestation de la puissance de Dieu Donc l'onction est en eux Mais tous les prophètes n'ont pas la même manière d'agir Mais tous les prophètes n'ont pas la même manière d'agir Il y a des prophètes voyants Il y a des prophètes qui annoncent les événements à venir Il y a des prophètes qui sont dans la dimension de la délivrance Il y a des prophètes qui sont dans la dimension de la délivrance Guérison Healings Donc en fait les prophètes peuvent différer Mais une chose que je veux que vous retenez Ce que les prophètes Reçoivent une notion particulière Mais ça peut être transféré C'est pour cela que nous allons parler du transfert Je vais vous dire quelque chose Le fait que nous sommes en train de partager ces choses Il y a des personnes qui vont recevoir un transfert Sans même s'en rendre compte Parce que le fait d'écouter ma voix Automatiquement il y a un transfert spirituel qui se met en place Voilà pourquoi je veux parler aujourd'hui C'est-à-dire du transfert de l'onction des prophètes Alors la première fois Je crois que dans la deuxième étude Nous avons parlé un peu C'est-à-dire des différents types de prophètes Et j'avais parlé des prophètes naturels Et j'ai parlé également des prophètes par circonstance J'ai parlé également des prophètes par adoption Et puis j'ai parlé des prophètes par alliance Alors lorsque nous comprenons qu'il peut y avoir quatre différents types de prophètes La fonction est différente Et l'onction qui reçoit peut être aussi différente Donc le motif pour lequel il y a l'école des prophètes C'est pour qu'il y ait des échanges Je vais bien l'expliquer cela C'est pour qu'il y ait des échanges L'onction que j'ai Ce n'est pas l'onction que tu as Mais ce que toi tu as Moi je peux le recevoir Et ce que moi j'ai Tu peux le recevoir A condition Que nous soyons connectés Voilà pourquoi l'école des prophètes A pour but De transférer l'onction Pour que nous puissions avancer à une nouvelle dimension Pour servir Jésus Christ Alors maintenant écoutez-moi bien Nous allons revenir dans la Bible Et nous allons toucher certains aspects Comment le transfert peut se faire Parce que j'ai réalisé Que beaucoup de personnes Ne savent pas comment C'est-à-dire avoir l'onction de quelqu'un C'est pour ça que vous allez comprendre Que lorsqu'on est ignorant Si on est orgueilleux Si on est hautain On ne peut pas évoluer Dans le royaume de Dieu Je vais le répéter encore Si on est orgueilleux On est hautain On pense qu'on est suffisant Tu ne pourras pas évoluer Dans le royaume de Dieu Parce que Dieu ne donne pas tout Il faudra que je l'explique encore Dieu ne donne pas tout Il y a des grâces que Dieu donne à une personne Et qu'il ne donne pas à une autre personne Mais c'est qu'il donne à l'autre personne Il ne donne pas à l'autre C'est pour ça que vous allez voir deux prophètes Mais chacun a quelque chose de particulier Mais à partir du moment où ils se mettent ensemble Les deux anciens se jumellent Et donc c'est que j'ai L'autre va avoir Ce que l'autre a J'ai au reste Voilà pourquoi Le diable n'aime pas Que les prophètes se mettent ensemble Je vais vous expliquer quelque chose En fin que vous compreniez Je pense que vous suivez les actualités chrétiennes Et vous allez remarquer Dans les actualités chrétiennes C'est rare De trouver Une assemblée de prophètes Qui viennent du monde entier Ils viennent d'un camp de prophètes Et ils ont un camp de prophètes C'est très difficile de trouver Chacun dans son coin Dieu peut les utiliser Mais chacun reste dans son coin C'est très rare de les voir ensemble Mais pourquoi Parce que Chacun s'est dit Je me suffis Mais aujourd'hui Je vais vous expliquer Comment on peut avoir le transfert Parce qu'avoir le transfert Est important Je n'ai pas tout Tu n'as pas tout Mais à d'autres personnes Je vous le dis Si vous vous connectez Automatiquement Votre ministère Changer Automatiquement Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines choses Que cette personne peut avoir Parce qu'il y a certaines choses Que cette personne peut avoir Qui peut promouvoir Que peut promouvoir Tout votre ministère Vous, votre ministère Voilà pourquoi Nous allons d'abord commencer Dans le livre de Nombre Dans le livre de Nombre Chapitre 11 Numbre chapitre 11 Et nous allons lire A partir du verset 24 Et nous allons lire De verset 24 Gloire à Dieu Alors Nombre chapitre 11 On va lire A partir du verset 24 Là il est parlé De l'histoire de Moïse Alors Moïse est considéré Comme un très grand prophète En Israël Et je voudrais que vous Piez prêter attention A cette lecture Parce que je sais Que beaucoup d'entre vous Vous avez déjà lu ce passage Parce que je sais Que beaucoup d'entre vous Qui ont déjà lu Ce passage Nombre chapitre 11 Numbre chapitre 11 Et nous allons lire A partir du verset 24 Et nous allons lire A partir du verset 24 Maintenant suivez très bien Now follow the reading Nombre 11 Numbre 11 A partir du verset 24 A partir du verset 24 La Bible dit ceci The Bible dit ceci Moïse sortit Et rapporta au peuple Les paroles de l'éternel Il rassembla 70 des anciens Du peuple Et les plaça Autour de la tente So Moses went out And told the people What the Lord has said He brought together 70 of the elders And made them stand Around the tent L'éternel descendit Dans la nuit Et lui parla Il prit de l'esprit Qui était sur lui Et le mit sur les 70 anciens Et dès que l'esprit Reposa sur eux Il se mit à prophétiser Mais ils ne continuaient pas Then the Lord came down In a cloud And spoke with him And took of the spirit That was on him And put the spirit On 70 others When the spirit Rested on them They prophesied But they did not Do so again Gloire à Dieu Glory be to God Ça c'est Je veux d'abord expliquer Le premier type de transfer First I want to explain The first type of transfer Alors écoutez moi très bien So hear me properly Moïse Moïse Va C'est-à-dire Choisir 70 des anciens d'Israël Was going to choose 70 of the elders Of Israel Qui doivent l'aider Dans sa tâche We have to help him In his task Alors qu'est-ce que Dieu fait So what does God do Dieu lui dit God tells him Fais-les venir A la tente de la rencontre Bring them in Before the tent Of the meeting Et là And there Moi même Dieu Je vais opérer un miracle Myself God I will operate a miracle Et qu'est-ce qui va se passer So what was going to happen La Bible dit The Bible says Dieu lui-même God himself Descend Come down Il prend de l'esprit He takes of the spirit Jésus Moïse That is on Moses Et il dépose sur les 70 anciens And put it on the 70 elders Et le signe qui va montrer que Ils sont tous remplis de l'esprit de Moïse And on the sign that will show that They are all filled with the spirit of Moses Ils vont commencer tous à prophétiser They will all start prophétiser Alors maintenant écoutez moi bien So now hear me properly Le transfert de l'onction The transfert of the anointing Is a reality Amen Un nom de Dieu A man of God Un prophète A prophète Rempli de la puissance de Dieu Filled with the power of God S'il prie If he prays Et qu'il dit à Dieu And he say to God Que l'onction que je suis ma vie Let the anointing that is on my life Descends sur la vie de cette personne La personne reçoit l'onction That person will receive the anointing Amen C'est pour ça l'onction peut se transférer That's why the anointing can be transferred Et vous voyez dans ce passage And you see in the scripture Les 70 On commence à prophétiser They're starting prophesying Et à un moment donné Ils se sont arrêtés And then it came to stop Pourquoi ils se sont arrêtés Pourquoi ils se sont arrêtés Parce que maintenant Le signe s'est accompli Ça veut dire qu'ils sont remplis De l'onction Qui est sûr C'est-à-dire De l'onction de Moïse C'est pour cela Je vais vous dire quelque chose Il faut apprendre You need to learn To be humble enough To ask a prophet Prie pour moi J'aime ton onction Prie pour que je puisse avoir ça Parce que je vais vous dire quelque chose Because let me tell you something Tous les prophètes All prophets Ne sont pas C'est-à-dire N'opèrent pas dans la même dimension Do not operate in the same dimension Tous les prophètes All prophets N'ont pas la même mission Don't have the same mission Mais tous les prophètes But all prophets Ont l'onction Pour ce que Dieu leur demande de faire Have the anointing For what God is asking them to do Donc à partir du moment So from the moment Tu vois un prophète You see a prophet Et tu sens que C'est qu'il a Je veux ça I want it N'aie pas honte Don't be ashamed Demande au prophète Ask the prophet Prie pour que je puisse avoir ton onction Pray for me to have your anointing Parce que l'onction se transfère Because the anointing You can transfer Ça c'est Premier temps This is the first stage Donc vous comprenez Que l'onction peut se transférer C'est pour cela que nous pouvons voir C'est un prophète Lorsqu'ils ont leur fils When they are the sons Spirituelle Spiritual sons Vous allez voir qu'ils opèrent de la même manière que leur père You'll see that they will operate in the same way like their father Mais vous savez pourquoi Parce que l'esprit qui suit le père Parce que l'esprit qui est sur le père Est descendu sur le fils Quelqu'un me suit maintenant C'est pour cela que Dans le ministère Nous devons toujours avoir une autorité spirituelle Si tu n'as pas d'autorité spirituelle Tu auras un problème en cours de route C'est pour cela que La première onction qu'une personne va recevoir C'est l'onction de son autorité C'est pour cela que je veux parler de ces choses Parce que nous les prophètes Nous les prophètes aujourd'hui Surtout les prophètes des derniers temps Aujourd'hui ils n'ont ni père ni mère Ils n'ont personne au-dessus d'eux Ils sont nombreux comme ça Ce n'est pas que Dieu ne les a pas appelés Mais à un moment donné Ils doivent aussi apprendre à être soumis à quelqu'un Un prophète qui n'a pas une autorité C'est un prophète qui va créer des problèmes Parce que personne ne pourra lui parler Voilà pourquoi il y a des prophètes qui ont bien commencé Mais qui ont mal terminé Donc c'est juste une parenthèse que je veux fermer Parce que je voulais quand même parler de ça Alors on va toucher un deuxième élément N'oubliez pas qu'on vient de parler de Moïse Et Moïse Dieu prend l'onction qui est sur sa vie Il met cela sur tous les soixante-dix Alors on va toucher encore un autre élément Dans le livre de 1 Samuel Chapitre 10 Et on va lire le verset 10 1 Samuel 1 Samuel Chapitre 10 Et on va lire le verset 10 Ça c'est l'histoire du roi Saul Parce que vous tous, vous connaissez ces passages Voilà pourquoi C'est l'école des prophètes C'est-à-dire que Tu dois être habitué à la parole de Dieu Et donc on partage les choses Et il y aura en même temps Connexion On va prier après Maintenant regardez bien Le roi Saul So the king Saul Il va se déplacer pour aller dans un lieu He will go to another place Et la Bible dit Dans le verset 10 Ils arrivaient là A Dibéa Et voici qu'une troupe De prophètes Vint à sa rencontre L'esprit de Dieu s'empara de lui Et il prophétisa au milieu d'eux Quand ils arrivaient à Dibéa A procession des prophètes Le roi Le roi Le roi A eu la révélation Qui doit être le roi Mais en temps Il partait aussi Quelque part Quand on lui avait donné des instructions Et pendant son Cheminement Il rencontre Une troupe de prophètes C'est pour ça que je vous le dis Quand les prophètes sont ensemble Quand les prophètes sont ensemble Il y a J'appelle ça Il y a saturation d'onction C'est comme la bombe atomique va exploser Parce qu'il y a l'onction à tous les niveaux Et c'est ce que le diable n'aime pas du tout Et c'est ce que le diable n'aime pas du tout Mais regardez ce qui va se passer Lorsqu'il va rencontrer la troupe des prophètes La Bible dit L'esprit de Dieu s'empara de Saül Et qu'est-ce qui va se passer Et qu'il va commencer à prophétiser Il va commencer à prophétiser Oh Saül Mais Saül Était roi Il n'était pas prophète Parce qu'à ce temps là C'est ceux les prophètes qui prophétisaient Mais en tant que roi Il commence à prophétiser Mais à cause de quoi Qu'est-ce qui a mené ça C'est parce qu'il est rentré au milieu des prophètes Qu'est-ce que je veux dire par là Il y a des personnes Si tu te connectes à un prophète Tu vas commencer à agir comme un prophète Mais tu peux ne pas être un prophète Mais la manière à laquelle Tu vas commencer à agir Ce sera comme celui du prophète Parce que l'onction se transfère Donc tu vois Vous voyez que le roi Saül Il n'était pas prophète Mais il a commencé à prophétiser Parce qu'il était au milieu De la troupe des prophètes Je veux dire à quelqu'un Si tu sais t'accrocher un prophète Tu vas voir Que ta vie va devenir Ça va changer Écoutez-moi très bien Tu peux être prophète Mais si tu te connectes à un prophète C'est-à-dire qui est plus Plus grand que toi Si tu te connectes à un prophète Qui est plus grand que toi Automatiquement Tu reçois ça C'est pour ça que je vais expliquer quelque chose Lorsque tu rencontres un prophète Quand tu rencontres un prophète Tu as la disposition De celui qui veut toujours recevoir Regardez très bien Il était déjà établi comme Il a déjà été établi comme Le futur roi d'Israël Mais qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce qui se passe Il rencontre Les prophètes de Dieu Ils se sont mis ensemble Vous croyez que les prophètes Se mettent ensemble par hasard Les prophètes ne se mettent pas ensemble par hasard Ils se mettent ensemble Parce qu'ils doivent transférer l'onction Ils doivent se renouveler Ils doivent se rafraîchir Ils doivent se rafraîchir C'est pour ça que les prophètes se mettent ensemble C'est pour ça que les prophètes se mettent ensemble Et là Celui qui est établi comme roi Lui il arrive Il tombe au milieu d'eux En fait pour que sa mission puisse réussir Il fallait qu'il ait aussi l'onction L'onction de roi Mais l'onction également de prophète Mais l'onction aussi de prophète Mais regardez très bien Il commence à prophétiser Il y a des personnes qui se sont C'est-à-dire qu'ils sont près de moi Mais parce qu'ils sont près de moi Automatiquement l'onction de prophète Des censures Pourquoi ? Parce que c'est un transfert Il y a différents types de transferts Il y a le transfert Où Dieu Peut prendre De l'esprit De l'esprit C'est sur son prophète Et mettre ça sur quelqu'un Sans que la personne soit informée Mais il y a aussi le transfert Qui se fait Quand le prophète Lui-même il parle Il y a le transfert Juste parce que Tu es connecté à la personne Tu es fidèle à la personne Tu es faithful à la personne Tu aimes le prophète Tu aimes la prophétesse Le transfert se fait Alors je vais expliquer quelque chose De très important Parce que quand tu aimes le prophète Il faut aimer également l'homme A qui Dieu a donné cette onction Tu vas recevoir Ça c'est deuxième élément Ça veut dire Que celui-même qui n'est même pas prophète S'il se connecte à un prophète Si il se connecte à un prophète Si il se connecte à un prophète Automatiquement il peut recevoir L'onction prophétie C'est pour cela que la Bible dit plus tard Que les gens du pays ont dit Mais il est devenu Saoul est devenu prophète Non il n'était pas devenu prophète Parce qu'il était au milieu des prophètes Mais c'est quand il est sorti Au milieu des prophètes Mais quand il est sorti Ça s'est arrêté Ça s'est arrêté Vous comprenez C'est pour cela que Il y a des gens qui sont auprès des prophètes Il y a des gens qui sont auprès des prophètes Ils opèrent comme le prophète Ils opèrent juste comme le prophète Le jour qu'ils sont déconnectés On le jour où ils sont déconnectés C'est fini Il est fini L'onction s'en va C'est pour cela C'est pour cela que Quand tu es un prophète Quand tu es un prophète Tu dois connaître ce que Dieu t'a donné Il y a des prophètes Qui ont des paroles de bénédiction Et il y a des prophètes Qui ont des paroles de malédiction C'est pour cela que je vais vous dire Il faut faire très attention A celui qui est au-dessus de toi Parce que je vais vous dire Celui qui est au-dessus de toi C'est quelqu'un qui maudit très vite Il peut te détruire Il peut te détruire Mais si c'est quelqu'un qui bénit Alors tu seras béni Tous les prophètes n'ont pas la même façon de faire Il y a des prophètes qui Malheureusement N'ont pas la bouche C'est-à-dire De sagesse Donc eux Ils n'arrivent pas à se maîtriser Et il y a des prophètes qui se maîtrisent C'est pour cela que je parle de l'école de prophètes Un prophète Doit savoir maîtriser sa bouche Parce qu'au travers de ta bouche Tu peux apporter la vie comme la mort C'est très important C'était pas prévu Mais il fallait que je parle de ça Parce qu'aujourd'hui On a beaucoup de prophètes Qui ont détruit la vie des autres Parce qu'ils n'ont pas su Ils n'ont pas su Maîtriser leur bouche Écoutez-moi très bien Lorsque nous parlons de prophètes Nous devons savoir que le prophète Est le porte-parole de Dieu Et lorsqu'il est le porte-parole de Dieu Il y a des choses qu'il doit dire Et il y a des choses qu'il ne peut pas dire Et il y a des choses qu'il ne peut pas dire C'est pour cela que moi Personnellement En tant que prophète As a prophète Dieu A aiguisé ma langue As sharpened my tongue Dieu M'a amené à comprendre Le pouvoir De la langue Of the tongue Et le pouvoir que le prophète a Et le pouvoir que le prophète a Je ne m'azarderai jamais That's why I would never dare A dire des choses Contre la vie de quelqu'un Say something against A laugh for somebody Je l'avais fait Quand j'étais encore très jeune Je l'avais fait Quand j'étais très jeune Je n'avais pas de sagesse Je n'avais pas de sagesse Mais j'ai vu les conséquences J'ai demandé pardon à Dieu J'ai regretté ça J'ai regretté ça Et depuis lors J'ai compris Que la bouche que Dieu m'a donné C'est pour bénir Donc tous les prophètes Vous qu'êtes connectés Vous qu'êtes connectés Bénissez les hommes Même ceux qui vous maudissent Même ceux qui vous combattent Même ceux qui vous combattent Même ceux qui vous combattent Bénissez-les Bénissez les sements Bénissez-les Vous allez voir que leurs vies Vont être transformées A cause de vos paroles Apportez la vie Là où l'amour est Mais ne faites pas comme les autres Mais ne faites pas comme les autres Destroying Maudissons Cursing Donc ça c'était juste une parenthèse Alors nous allons parler encore Du transfert Alors il y a une manière encore Pour recevoir le transfert des prophètes J'aime cet enseignement Parce que beaucoup de prophètes S'ils comprennent ces choses Ils vont monter une nouvelle dimension Et ça c'est l'histoire De Elie et d'Elysée Tout le monde connait ça On va revenir là-dessus Dans Deux Rois chapitre 2 Deux Rois chapitre 2 Le verset 9 et 10 Deux Rois chapitre 2 Le verset 9 et 10 Après que Dieu A dit à Elie Va me chercher un homme Cet homme Il doit te remplacer Il doit te remplacer Vous savez La Bible est remplie de mystères La Bible me dit Que lorsque Elie est allé trouver Elie Il était dans ses champs Avec ses voeux La première chose Que Elie a fait Il a enlevé son manteau Et il a jeté ça sur Elie Maintenant suivez très bien C'est le même manteau Qu'après Lui va rechercher Mais dès le départ Il lui a donné Ça veut dire Que même le manteau Que Elie lui avait donné Dès le départ Il n'avait pas encore La maîtrise Et la compréhension De ce qu'on lui donnait Maintenant Ce passage C'est la fin C'est-à-dire Du transfert Je vais m'expliquer Lorsque Quand Elie A pris Elie Je vais vous dire Le transfert ne s'est pas fait En un jour Je vais vous dire Ce transfert n'était pas fait En un jour Elie Était considéré Comme le mec Celui qui devait Préparer Elie En d'autres termes Elie est devenue Serviteur D'Elie C'est là Où Beaucoup De prophètes Échouent Maintenant Je vais m'expliquer Puisque c'est L'école De prophètes Maintenant Suivez très bien Pendant que Élise Servait Elie Elie Décide Maintenant D'aller A Bethel Elie Savait que Son temps Sur la terre Était terminé Elie Savait qu'il devait Partir Et il commence A dire A Elie Tu restes ici Reste à Bethel En d'autres termes Il est en train de se débarrasser Et Elie Il dit Ton âme est vivante Mon âme aussi est vivante Et je te suis En d'autres termes Il continue à lui dire Tu ne peux pas me chasser Je continue à te servir Jusqu'à ce que tu quittes C'est terre On parle d'abord de fidélité On parle d'abord de l'obéissance On parle d'abord de l'obéissance Il continue Il continue Ils arrivent A Gilgal To Gilgal Ils arrivent A Jericho To Jericho Tout ça c'était bien Ils arrivent au Jourdain Alors ils traversent Je suis en train de rapidement Essayer de Vous donner au moins Une idée de la chose Et tout cela Elie servait Elie Voilà pourquoi Quand on parle du transfert Les transferts peuvent différer Alors maintenant Qu'est-ce qui va se passer Elie Elie Est en face d'Elise Elie sait Que Elie va être enlevé D'ailleurs Les fils de prophète Lui ont dit Est-ce que tu sais Que aujourd'hui même Ton Seigneur va être enlevé Il leur disait Moi même Je suis au courant C'est pour dire quoi Il y avait les fils de prophète Et puis il y avait Elie Et ils avaient Elie Lorsqu'il a suivi Elie jusqu'à la fin Quand il a suivi Elie jusqu'à la fin Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer Il lui pose la question Il lui pose la question Et c'est ce qu'on va lire Et c'est ce qu'on va lire Et c'est ce qu'on va lire Regardez ce qu'il dit Lorsqu'il est passé Elie dit à Elie Demande ce que tu veux Que je fasse pour toi Avant que je sois enlevé D'avec toi Quand ils ont cru Elie dit à Elie Tell me what I can do for you Before I am taken from you Elie répondit Qu'il est sur moi Je te prie Une double part De ton esprit Suivez très bien Il y a quelque chose De très prophétique là Il y a quelque chose De très prophétique là Elie lui dit Bon maintenant Tu m'as suivi Tu m'as servi Tu as fait tout J'ai vu Dis moi ce que tu veux Il lui dit Je veux une double portion De l'esprit que suis toi En fait Qu'est ce qu'il demande Ton onction Mais pas seulement Ton onction Mais la double onction Mais la double onction Ok Alors A ce niveau C'est compréhensif Dieu a dit A Elie Don me chercher cet homme Go and get me this man Et puis tu le ointes pour moi And you anoint him for me Donc Elie Avaient le devoir D'aller faire quoi D'aller chercher Elie Pour le préparer Mais Elie avait un autre plan Pour lui Même si Dieu a dit Even if God said Elie veut Elie veut Elie veut Veut s'assurer Elie veut Que ce Elie Que ce Elie Mérite d'avoir l'onction O deserve To receive That anointing Maintenant regardez Dans le verset 10 Il est dit Le verset 10 Il dit Elie dit Tu demandes une chose difficile Mais si tu me vois Pendant que je serai enlevé D'auprès de toi Cela t'arrivera ainsi Sinon Cela ne t'arrivera pas You have asked A difficult thing Elijah said Yet If you see me When I am taken From you It will be yours Otherwise Not Bon Maintenant Écoutez-moi très bien Il y a quelque chose Qui se passe là Il lui demande Il lui demande Il lui demande Ce que tu demandes là C'est quelque chose De vraiment difficile Mais si tu me vois monter But if you see me going up Alors Then Tu pourras peut-être avoir ça You might be getting it En d'autres termes Qu'est-ce que ça veut dire So more or what What I was trying to say Certain Certains Transfers Some transfer Ne peuvent que se faire Can only be done Quand d'abord When first Tu reconnais You recognize C'est-à-dire L'élévation d'une autre personne The elevation of another person Amen Tous les prophètes All prophets N'ont pas La même manière De travailler Don't have the same way Of working Tous les prophètes All prophets N'ont pas la même mission Don't have the same mission Tous les prophètes All prophets N'ont pas la même C'est-à-dire La même façon D'opérer The same way Of operating D'ailleurs Even Nous voyons que We see that Elie Elijah Ava sa façon d'être Had his way of being Elie avait sa façon d'être Bien vrai qu'il avait La double onction après Even though He had the second The double Annointing after Mais pour avoir ça But to have it Elie lui dit Si tu me vois monter Elijah tell him If you see me going up En d'autres termes In some other words Tu ne peux pas recevoir You cannot receive Un transfert A transfert Si toi-même If yourself Tu n'es pas prêt A accepter Qu'une autre personne Soit au-dessus de toi You are not ready To accept Another person To be above you Vous savez ce que Les fils de prophète disaient You know what The son of prophet Was saying A Elie To Elijah Ton maître Your master Ton maître Your master Donc s'il a un maître So if he has a master Ça veut dire que Lui il était conseillé Comme serviteur Mais l'onction Ce transfert Ce transfert Ce transfert pas A un serviteur Vous avez commencé à comprendre Voilà pourquoi Regardez bien La suite de l'histoire Comme ils continuaient à marcher En parlant Voici qu'un chat de feu Et que des chevaux De feu Les séparaient l'un de l'autre Alors Elie monta au ciel Dans un tourbillon As they were talking They were walking along And talking together Suddenly a chariot of fire And horses of fire Appeared And separated the two of them And Elijah went up to heaven In a whirlwind Verse 12 Verse 12 Elie regardait Et criait Mon père Mon père Chat d'Israël Et sa cavalerie Puis il ne vit plus Saisissant alors ses vêtements Il les déchira En deux morceaux Et ramassa le manteau Qu'Elie avait laissé tomber Puis le retourna Et s'arrêta Au bord du Jourdain Alors maintenant Je vais m'adresser A des personnes Bon d'abord Il y a une personne Qui a écrit Qui voulait savoir Si on est catholique Ou bien protestant Je suis protestant Je suis évangélique Je suis pentecôtiste Je suis pentecôtiste Je suis né de nouveau Et je suis celui Qui annonce L'évangile de Jésus Donc je pense avoir répondu Maintenant je vais dire C'est ceci Regardez ce que Élie A dit à Élisée Si tu me vois monter Au départ Les fils de prophète ont dit Ton maître Ton maître Ton maître Ton maître Ton maître Et après maintenant Élie demande Que veux-tu Je veux la double action Élie Si tu me vois monter Il n'y a pas de problème On verra ce qui va se passer Pendant qu'Élie Mont Élysée se rend compte Que le manteau ne tombe pas Et vous savez pourquoi Parce qu'il y a Certains transferts De l'onction Qu'on ne donne pas A n'importe qui Certains transferts Ça ne se donne pas A des serviteurs Ça se donne seulement Au fils et aux filles Voilà pourquoi Quand Élysée A vu qu'Élie Il n'est pas Et que C'est-à-dire que Le manteau ne descendait pas Il a commencé à changer Son langage Là c'était plus Mon maître Mais maintenant C'est devenu Mon père Donc ça veut dire quoi Certains transferts On ne transfère que A les fils et les filles Parce qu'eux sauront Prendre soin De ce qu'on leur donne Alors je vais dire à quelqu'un Si tu n'as pas de père Comment veux-tu Recevoir un héritage Parce que même l'onction C'est aussi un héritage Vous ne le savez pas Mais je vous dis C'est un héritage C'est un héritage Tout le monde Peut pas avoir l'onction Cannot avoir l'onction C'est pour cela Il y a des personnes Qui savent comment Prendre l'onction Ils commencent d'abord Par prophète Et puis après maintenant Ils disent daddy Pourquoi ? Parce que la position De celui qui est prophète Et celui qui est papa Ce n'est pas la même chose Voilà pourquoi Il y a des personnes Qui reçoivent le transfert Rapidement Et d'autres Ont des difficultés Parce qu'ils sont étrangers A la vie du prophète To the life of the prophets Et si quelqu'un me comprend C'est pour cela Je veux expliquer Les transferts Alors la première chose Qu'on a vu Ce que Dieu prend l'onction Is that God take the anointing Sur un nom On a man Et il donne A une autre personne Nous avons vu Que également L'onction peut se transformer Et transférer C'est-à-dire Lorsque Tu te mets parmi les gens Qui ont l'onction C'est-à-dire que tu as l'habitude De dire Tu veux être un homme Fort Un strong man Avec Jésus Christ Marche avec les gens Qui sont un Tu vas être un aussi Tu vas voir que l'onction Va commencer aussi à agir Et troisièmement On reçoit également Les transferts Selon la position de paternité C'est pour cela que Ce n'est pas tout le monde Qui reçoit Moi je peux vous dire quelque chose Moi mes enfants spirituels Tout ce que j'ai consacré J'ai réalisé quelque chose Non seulement Dieu Commence à les utiliser D'une manière incroyable Mais j'ai remarqué aussi quelque chose Ceux qui sont sur les églises Commence à avoir des grandes églises Ils commencent à avoir des grandes églises Alors j'ai compris une chose C'est l'onction qui fait ça Parce qu'ils sont attachés à la paix Mais ceux qui Qui sont des serviteurs Qui sont des serviteurs Il y a des problèmes qui se passent Pourquoi ? Parce que c'est des mercenaires Ils ne viennent pas parce qu'ils t'aiment Ils ne viennent pas parce qu'ils t'aiment Ils viennent c'est pas parce qu'ils ne veulent pas avoir quelque chose pour partir Just because they want to get something from you and leave Donc le transfert De l'onction De l'onction C'est fait également Quand tu es connecté à quelqu'un Qui est comme un père pour toi Voilà pourquoi On ne peut pas se connecter partout Et je vais répéter cela On ne peut pas se connecter partout Le fait de se connecter partout The fact that you connect yourself everywhere Peut créer un grave problème Parce qu'il y a des onctions souillées Il y a des onctions qui sont purement Démoniaques Il y a des onctions Si tu reçois Sa vie devient bouleversée Je peux vous parler un peu de ça Mais je vais vous parler de ça Parce qu'on a l'école de prophètes Écoutez-moi très bien Je connais un prophète C'est un homme C'est-à-dire qui a le langage Il sait parler de Dieu Mais il avait un problème Un problème sexuel Donc non seulement il dit Ainsi parle l'Éternel Mais en même temps Il sortait avec des femmes Maintenant cet homme Il a des enfants spirituels Il a des enfants spirituels Et lorsqu'il transfère son onction Et lorsqu'il transfère son onction Tous ses enfants All his children Ils font la même chose Ils sont tous dans l'adultère Ils sont tous dans l'adultère Et dans la fornication Donc l'onction Peut se transférer Mais si l'onction qui est transférée Elle n'est pas bonne Tu prends en même temps Les graves problèmes Voilà pourquoi j'ai toujours dit On ne se connecte pas partout Il faut que Dieu te parle Il faut que Dieu te révèle Il faut que Dieu te montre Enfin que tu le fasses selon Dieu In order for you to do it according to God Mais si tu le fais selon toi Mais si tu le fais selon toi Selon tes pensées Il risque de rentrer dans un problème très sérieux Je vais vous parler de quelque chose Qui affecte aujourd'hui Bien aimé je vais vous expliquer quelque chose Parce que c'est l'école des prophètes Parce que c'est l'école des prophètes Ce n'est pas tous les prophètes Ce n'est pas tous les prophètes Qui sont appelés par Dieu Ce n'est pas tous les prophètes Qui sont appelés par Dieu Ce n'est pas tous les prophètes Qui craignent Dieu Ce n'est pas tous les prophètes Qui ont les visions de Dieu C'est pour ça qu'on aura L'étude sur les faux prophètes Pour que vous puissiez reconnaître les faux prophètes Dans le but de pouvoir faire très attention C'est pour cela que je parle de ces choses C'est pour cela que je parle de ces choses Ce n'est pas qu'on parle du transfert Aujourd'hui on veut avoir tous les transferts Mais je vais vous dire quelque chose Quand il s'agit du transfert Il faut faire très attention Il faut faire très attention Quand il s'agit du transfert Ce n'est pas tout on doit prendre Ce n'est pas tout C'est pour cela que si tu te connectes à quelqu'un Parce que tu trouves Parce que tu trouves Qu'il a une méga church That he has a méga church Ou bien parce que tu penses Que ce monsieur il est rich Or parce que tu penses Que ce monsieur est rich Il va promouvoir mon ministère Il va promouvoir mon ministère C'est un grave problème This is a very serious problem Que tu vas avoir That you're going to get Parce que je vais vous dire Ce qui peut promouvoir ton ministère Ce qui peut promouvoir ton ministère C'est ce que Jésus te dirait C'est ce que Jésus te dirait Ce que cet homme fera dans ta vie C'est pour cela que je vais vous dire quelque chose il y a des prophètes qui se passent inaperçus mais s'ils prient pour toi mais quand ils prient pour toi tu rentres dans ta destinée c'est très important tous les prophètes ne sont pas forcément de Dieu ne sont pas forcément de Dieu c'est pourquoi la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 24 que dans les derniers temps il y aura des faux prophètes il y en a la semaine passée je vous ai parlé de ça la semaine passée je vous ai parlé de ces choses hallelujah bless you man of God bless you donc c'est important qu'on puisse comprendre le transfert le transfert est très important parce que dans la vie de tous les jours certains niveaux peuvent croire lorsque tu te connectes à quelqu'un d'autre il y a des hommes de Dieu quand ils prient pour toi quand ils prient pour toi ton ministère décolle ton ministère décolle mais il y a des hommes de Dieu quand ils prient pour toi ton ministère meurt c'est pour cela l'école de prophète a pour but de préparer les véritables prophètes des derniers temps donc vous devez comprendre que Dieu peut prendre son esprit prendre son esprit sur un homme et mettre sur un autre homme ça je l'ai déjà expérimenté j'ai déjà expérimenté j'ai expérimenté avec certains de mes enfants j'ai pris et dit Seigneur Jésus prends de mon esprit l'esprit qui t'a mis sur moi donne ça à cette personne en même temps la manifestation descend la manifestation descend la personne reçoit ça et la personne commence à agir comme moi pourquoi ? parce que c'est un transfert c'est pour cela qu'il est important d'avoir un bon mentor il est important d'avoir un bon esprit il est important d'avoir quelqu'un qui puisse t'orienter et t'aider dans l'oeuvre de Dieu voilà pourquoi tu dois prier tu dois jeûner demander à Jésus qui peut m'aider qui peut m'orienter qui peut m'orienter parce qu'on est dans un temps où on a besoin des prophètes c'est pour ça que le diable sait que comme le temps des prophètes est arrivé il doit envoyer plein de faux prophètes mais les faux prophètes seront arrêtés par les vrais prophètes au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen Alléluia Amen Alors quatrièmement parlons du transfert dans le livre de Jean Jean chapitre 20 le verset 22 verset 22 là il parle il est parlé de Jésus et Jésus va c'est à dire parler à ses disciples et vous savez ce qu'il va faire c'est ce qu'on va voir verset 22 après ses paroles il souffla sur eux et leur dit recevez l'Esprit Saint Amen and with that he breathed on them and said receive the Holy Spirit Alléluia Amen Amen Maintenant regardez bien Now look on peut recevoir un transfert de la vie du nom de Dieu receive a transfert from the life of the man of God s'il souffle sur toi if he breathed on you he flowed on you he souffle and just breathe he reçoit son nonction you receive his anointing Amen I came back from Strasbourg la semaine passée last week où j'avais été invité à une convention which I was invited to a convention c'était la deuxième année this was the second year that I received an invitation alors l'année suis passée so the year before last year il y avait une soeur qui était là there was a sister that was there et le Saint d'Esprit me dit and the Holy Spirit told me il faut prier pour cette soeur must pray for that sister transfert lui transfert her l'anointing that is on your life je me suis approché so I got closer and I came reçoit I said receive and I breathed on her elle a décollé she just like tombed off elle est tombée and then she fell l'anointing était suel the anointing was on her je ne l'ai plus vue je suis revenu sur la Grande-Bretagne so I came back on Great-Britain quand elle a entendu when she heard que j'étais là that I was present elle est venue encore au programme elle m'a approché she came close to me elle m'a dit prophète she said prophète est-ce que tu te rappelles de moi do you remember me et je lui ai dit vraiment je ne le rappelle pas et elle m'a dit tu te rappelles tu avais prié pour une femme et tu as dit et tu as dit que l'anointing te suit ta vie que l'anointing that is on your life should be on me j'ai dit c'est moi j'ai dit ah bon j'ai dit ah bon j'ai dit vraiment je lui ai dit mais je vais t'expliquer ce qui m'est arrivé après la convention après la convention j'ai commencé à avoir des visions des choses Dieu me révélait des choses sur la vie des gens en plein jour je peux être là et je vois la vie de quelqu'un et Dieu me montre la vie de la personne je commençais à avoir peur parce que je ne comprenais pas ce qui m'est arrivé et comme l'esprit de Dieu m'a dit souviens-toi ce que le prophète a déclaré sur ta vie alors je veux dire à quelqu'un c'est des choses réelles elle a commencé à rentrer dans un sens prophétique à une dimension extraordinaire et chaque fois qu'elle reçoit des révélations car elle dit cela arrive Dieu a commencé à l'utiliser Dieu a commencé à la bénir elle est devenue une source de bénédiction pour d'autres je veux dire à quelqu'un connecté que cette école de prophètes c'est pour que des hommes et des femmes se lèvent et qu'ils brandissent la bannière de Jésus et qu'ils puissent être des instruments puissants à la main de Dieu pour détruire le royaume de Satan parce que nous sommes appelés à faire c'est-à-dire des nations des hommes et des femmes qui vont adorer Jésus et cette femme elle est devenue une femme prophétique pourquoi ? parce que c'est-à-dire le prophète a soufflé et elle reçoit l'anointing je vais vous dire quelque chose il y a des personnes quelques fois quand ils ne voient pas ils ne croient pas je vais dire quelque chose vous devez d'abord aimer la chose vous devez d'abord aimer la chose si vous n'aimez pas le prophète si vous n'aimez pas le prophète comment voulez-vous recevoir vous ne pouvez pas recevoir vous ne pouvez pas recevoir c'est pour cela c'est important l'école de prophète nous en temps que prophète nous devons donner la saveur de Jésus nous devons parler du Jésus vous must speak about Jésus parler du royaume speak about the kingdom reveal the hidden things je vous dis le ministre des Projets n'est-à-dire le ministre des Prophètes c'est un ministre extraordinaire c'est un ministère c'est un ministère c'est un ministère c'est un ministère pour que tous ceux qui sont appelés à ce ministère c'est un ministère que Dieu vous bénisse c'est un ministère c'est un ministère qui amène la gloire de Dieu on est appelé à préparer le retour de Jésus on est appelé à préparer les cœurs pour que les fils revenaient vers les fils et que les pères revenaient vers les fils on est un ministère de réconciliation on est un ministère c'est-à-dire de délivrance on est un ministère d'abondance voilà pourquoi tout prophète quand il parle quelque chose arrive sûrement voilà pourquoi il y a des moments même Dieu me dit prophétise seulement prophétise prophétise même si Dieu ne me dit pas de prophétiser même si Dieu ne me dit pas de prophétiser mais lorsque je prophétise la chose arrive c'est pour ça que je vais dire à chacun d'entre vous qui est connecté aujourd'hui je vais prier pour le transfert celui qui croit recevra parce que le transfert c'est pour ceux qui croient parce que tu peux être connecté mais tu n'es pas connecté c'est-à-dire à ce qu'il dit mais si tu es connecté à ce qu'il dit mais si tu es connecté à ce qu'il dit tu vas recevoir le transfert tu vas recevoir le transfert c'est pas une fois c'est pas une fois c'est pas deux fois c'est pas deux fois c'est pas deux fois chaque fois dans le ministère Dieu m'a chargé d'une mission et ça je le dis devant tout le monde il m'a dit tu dois bâtir une armée de prophètes il m'a dit Dieu m'a dit ça Dieu a commencé à préparer mon coeur Dieu a commencé à préparer mon coeur pour que je prépare l'armée c'est pour ça que où vous êtes vous faites partie de l'armée de Dieu vous ne vous connectez pas par hasard mais vous vous connectez parce que c'est Dieu qui met dans votre coeur de vous connecter parce que vous désirez ce ministère parce que vous désirez c'est-à-dire vous mouvoir dans cette dimension et Dieu est prêt à bouger avec vous c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler du transfert pour que Dieu fasse un miracle dans vos vies pour que la dimension prophétique change pour que vous commencez à voir des choses incroyables pour que vous puissiez voir pour que vous puissiez commencer à opérer dans le prophétique pour que vous puissiez commencer à opérer dans le prophétique ce matin Dieu m'a montré quelque chose et ça c'est pour les voyants et je reviendrai sur le lancement pour les voyants écoutez-moi très bien Dieu m'a montré une vision et dans la vision Dieu m'a dit regarde comment les voyants voient et il me montre les hommes dans la rue en train de marcher et il me montre je suis en train de regarder ces hommes et pendant que je regarde et pendant que je regarde au-dessus de chaque personne qui marchait dans la rue je voyais leur nom avec leur date de naissance j'ai dit mais c'est quoi ça ? le date de birth donc toutes les personnes imaginez-vous vous êtes dans une dans une high street et toutes les personnes qui marchent au-dessus de leur tête above the head le nom le prénom la date de naissance et le date de birth Dieu m'a dit c'est comme ça que dans le spirituel chaque homme et chaque femme est référé ça veut dire quoi ? what does it mean ? si tu t'appelles you are called Johannita Johannita tout le monde te connait le nom de Johannita ta famille te connait le nom de Johannita la famille te connait le nom de Johannita mais le jour que tu as Johannita but on the day where you went Johannita le lieu où les gens te connaissent par ton nom leave the place where people they know you by your name le spirituel the spiritual ton nom inscrit Johannita your name is written Johannita la date de naissance est au-dessus de ta tête the date of birth is written on your head et Dieu m'a dit c'est comme cela this is how que tous les hommes ont une référence they have a reference et quand quelqu'un est voyant il a la capacité de voir le nom de la personne la date de naissance de la personne le date de naissance de la personne il a la capacité de pouvoir c'est-à-dire rentrer dans la destinée de la personne parce que chaque homme a une étoile et l'étoile que tu as toutes tes données sont dedans et les voyeurs peuvent voir ça c'est pour ça que j'ai venu sur les voyeurs mais pour ce soir je veux parler du transfert je veux prier pour le transfert je veux prier pour que là où tu te trouves que tu sois connecté je vous ai dit qu'il y a des prophètes qu'il y a des prophètes qui ont en même temps l'onction apostolique qu'il y a des prophètes qui ont l'onction pastoral qu'il y a des prophètes qu'il y a des prophètes qui ont l'onction évangéliste qu'il y a des prophètes qui ont l'onction c'est-à-dire des docteurs ou des enseignants donc c'est pour ça lorsque tu as appelé au ministère des prophètes il doit savoir comment être en connexion avec d'autres prophètes comment être en connexion avec d'autres prophètes parce qu'il y a des facultés que l'autre prophète peut te communiquer il y a des facultés que l'autre prophète peut te communiquer et toi aussi tu peux communiquer et toi aussi tu peux communiquer avec d'autres mais pour aujourd'hui je veux prier et communiquer une grâce que Dieu m'a donné pour que toi tu es connecté so that you you are connected you can receive it est-ce qu'on est prêt est-ce que tu es prêt are you ready si tu es prêt il faut écrire seulement je suis prêt si tu es prêt juste write down I'm ready si tu es prêt seulement il faut écrire je suis prêt si tu es prêt juste say I am ready ok vous savez ce qu'on va faire mettez votre main sur l'écran sur l'écran et je vais prier comme si vous touchez ma main je voudrais que vous compreniez que c'est le transfert qui va commencer et quand je vais commencer à prier le transfert va être immédiat tu vas recevoir là où tu es l'onction que Dieu a déposé dans ma vie dimension de délivrance dimension de délivrance maintenant je commence à prier dans le nom puissant de Jésus Christ Seigneur tu m'as dit de former une école de prophète je prie que tous ceux qui sont connectés de la même manière ma main est sur l'écran tous ceux qui ont mis leurs mains tu les transfères l'onction que tu as mis sur l'écran l'onction that you have put on my life l'onction de délivrance l'onction of deliverance l'onction of healing qu'ils reçoivent dans le nom de Jésus Christ now transfer your power in each one of them that they receive your fire where they are now while I'm speaking I see I see I see a person being touched by the power of the Holy Spirit the fire is taking you the fire is feeding you the fire is feeding your life you receive the fire the power of God is your portion you're going from miracle to miracle from healing to healing in the name of Jesus Christ you receive in the name of Jesus receive in the name of Jesus receive in the name of Jesus hallelujah thank you Lord because you are anointing while I'm speaking I am seeing oil oil on the head of many people the oil on the head of many people and I see people who are prophesying who are prophesying who are prophesying who are prophesying in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus thank you because of Lord you have performed the miracle you have performed the miracle and the transfer has been granted in the name of Jesus hallelujah amen oh my God thank you Jesus hallelujah the transfer has been fulfilled with God the transfer has been granted to God and I know that while I'm speaking there are some people the faith now the shaking they felt the power of God visiting them this has been transferred God has granted you that you will see that from this evening you will go to another dimension there is someone who says I feel the fire I am trying to annoncer that you are going to another dimension you will feel that from this evening things will be different you will enter into extraordinary vision you will see when you start praying for men you will see instant instant feelings you will see miracles you will see God's hand at work because while I've spoken the Lord has shown me oil on many people the admonting has come down on you the power of God has come down on you and I am convinced that God has visited you in the powerful name of Jesus Christ Amen thank you Lord if you've been touched by the power of the Holy Spirit you can write to give your testimony God will be a powerful tool in God's hand because I recognize that God has done this Amen while I'm speaking the Holy Spirit tells me that there is a person who has connected who has touched and the Holy Spirit tells me the person has received the gift of healing a powerful gift of healing a powerful gift of healing I am seeing the hand of that person Hallelujah Amen the pastor even come to me the pastor even come to me that there is nothing is still on me Amen a powerful gift of healing God show me a person a powerful gift of healing God is going to use you and you see the sick will be healed the sick will be healed in the name of Jesus Christ of Nazareth you are connected and while I'm speaking your hands are starting to heat your hands are starting to heat it is the anointing that you receive there is a transfer of healing that you receive and God is going to take you in a dimension of healing Amen Hallelujah Merci Jésus Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Pour ce soir Je tenais à remercier Jésus Christ pour tous ceux qui étaient connectés pour tous ceux qui étaient connectés que la grâce et la faveur de Dieu puissent reposer sur vous que Dieu puisse vous bénir abondamment que Dieu puisse vous bénir abondamment parce que je vois une armée qui est en train de s'élever qui est en train de s'élever je vois une personne une femme qui est en train de prophétiser qui est prophétiser l'onction est sur toi par ce que je suis en train de parler while I'm speaking O Saint-Esprit Merci O Holy Spirit Thank you Dieu est en train de bénir God is blessing plusieurs d'entre vous en ce moment même many of you now il y a une grâce a special grace the transfer has been granted et toi même tu vas témoigner and yourself you testify oh tu vas témoigner quelque chose tu vas testifier that something t'as été accordé has been given unto you tu vas voir les choses vont changer au nom puissant de Jésus Christ c'était le prophète Ingham je tenais à remercier tous ceux qui sont connectés que Dieu vraiment vous bénisse au nom de Jésus Christ alors je voudrais juste donner cette information que l'école des prophètes va reprendre dans le mois de septembre parce que bon on est à la période des congés donc je vais profiter également pour prendre un peu de congés et à partir de septembre nous allons reprendre alors à partir de septembre on va reprendre les cours pour moi encore un mois un mois et demi donc vraiment que Dieu vous bénisse Dieu m'a mis déjà à coeur qu'après l'école des prophètes que je puisse commencer à faire l'école de guérison et dans cette école de guérison je vais demander à tous ceux qui se connectent de faire venir c'est à dire des malades qui puissent être en connexion directe vous allez vivre des expériences vous allez voir des gens être guéris à côté de vous pendant qu'ils sont en train de regarder c'est là que vous allez comprendre que Jésus n'a pas changé c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement donc vraiment restez connectés pendant ce mois c'est le mois de doute during this month of August continuez vraiment à rester en prière continue to remain in prayer soutenez-moi en prière support me in a prayer et vraiment merci de ceux que vous vous connectez et thank you because you connect yourself parce que si vous ne vous connectez pas moi je n'allais pas donner ces messages mais c'est parce que vous-même vous aimez la parole de Dieu vous aimez le ministère des prophètes c'est pour cela que vous êtes connectés donc vraiment que Dieu vous bénisse que la grâce et la fave de Dieu que la grâce et la fave de Dieu que chacun d'entre vous et que vous soyez des prophètes et des prophètes de l'éternel préparez pour faire son œuvre que Dieu vraiment vous bénisse donc je vous dis au revoir donc wow thank you prophète Shema Amen the Lord asked me to write a book Amen le Seigneur m'a demandé d'écrire un livre et I was waiting the right time to do it le moment opportun pour le faire but I believe mais je crois that you you are a true prophetess que tu es vraiment une prophetess and because you spoke about this et parce que tu as parlé de ça I think it's the right time now je pense que c'est le moment maintenant alors I'm gonna I'm gonna thinking about donc je penserai à cela and I'm gonna try to put everything in place pour write the book et essayer de faire tout en fait de mettre tout en place pour faire cela pour écrire le livre thank you prophète Shema merci God bless you Dieu te bénisse Amen Amen ça va être un best-seller thank you Amen Amen donc vraiment que la grâce de Dieu repose de chacun pour m'en passer une bonne soirée c'était le prophète Francis Clement avec le diacre Arnaud Coffey nous vous aimons dans l'amour du Seigneur et donc nous nous retrouverons en septembre que Dieu vous bénisse ok au revoir au revoir bye merci